J'ai 15 ans et demi. Vous vous rendez compte, 15 ans et demi, c'est le passage d'un bac, l'image dure pendant toute la traversée du fleuve, le fleuve c'est le mécombre, j'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, dans l'automne. La longue zone chaude du soleil écouter. On the ferry, there's a big black limousine with a chauffeur in white cotton livery. Yes, it's the big funereal car that's in my books. It's a Maurice Léon Bollet. Inside the limousine, there's a very elegant man looking at me. He's not a white man. He's wearing European clothes, the light tasseur suit of the Saigon bankers. He's looking at me. I'm used to people looking at me. Hello, that was Marguerite Duras and the actress Elizabeth Ryder, who is reading from Duras' novel The Lover, which comes out here tomorrow. The book won Duras the prestigious Prix Goncourt when it was published in France and has made at last a worldwide bestseller. Marguerite Duras has long been recognised as one of France's most distinguished writers and as an inventive and challenging filmmaker. Probably, her best-known work is the screenplay for Alain René's film Hiroshima Mon Amour. The styles and plots of her works have changed over the 40 years she's been writing, but the constant factor has been her preoccupation with her traumatic childhood and adolescence in the French colonies. That upbringing has haunted her adult life, and from it she's developed a myth which recurs in much of her work. In tonight's programme, Duras talks about those early experiences and how she transformed them, sometimes into fiction and with a lover, into a kind of poetic autobiography. We interviewed Duras at her home near Paris. C'est comme je n'ai pas eu de maison natale. J'en ai eu une mais elle est inaccessible et je n'ai jamais pu la revoir. Cette maison m'a tenu lieu de maison natale. Mais le passé peut être ici, dans le présent. Cet endroit-ci, il est déjà dans le passé. Je peux m'en servir pour dire exactement ce que je veux, comment dirais-je, de mon existence. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre. Pas de chemin pour y aller. Pas de ligne. Il y a des endroits vastes où on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y avait personne. Avant, j'avais parlé des périodes claires de ma vie. De celles qui étaient éclairées. Et ici, je parle période cachée. De cette vie. De cette même jeunesse. De certains enfouissements que j'aurais opérés. Sur certains faits. Sur certains sentiments. Sur certains événements aussi. Marguerite Duras was born in 1914, and grew up in Vietnam, then part of the colony of French Indochina. a family was in an equivocal position. Although they were whites, representatives of the ruling colonial elite, they were far from rich. The tensions this created were to have a lasting effect on Duras. It's a mystery in my life. Why this period relatively short? ... It's been 16 years old, and very sick. The situation in my family was difficult. Ma mère est restée veuve de mon père, j'avais 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, et elle nous a élevés seules. Mon père était directeur de l'enseignement en Indochine, et quand il est mort, ma mère est redevenue ce qu'elle était, c'est-à-dire institutrice. Les inciteurs étaient mal payés, ce qui a fait que notre enfance a été pauvre. Ma mère était hantée par la misère. Bon, ça, c'est la partie famille. Le décor dans lequel s'est passée cette enfance relevait également de la peur. Toujours la peur de cet exil dans lequel était ma mère. L'amant, c'était un album de photographie. C'était un commentaire de toutes les photos que j'ai. C'est le courteur d'une maison par la petite lake de Hanoi. Nous sommes ensemble, elle et nous, ses enfants. Je suis 4 ans. My mother's in the middle of the picture. I recognise the awkward way she holds herself, and the way she doesn't smile, the way she waits for the photo to be over and done with. By her drawn face, by a certain untidiness in her dress, by her drowsy expression, I can tell it's hot, that she's tired, that she's bored. But it's by the way we're dressed, us children, all anyhow, that I recognise a mood my mother sometimes used to fall into, and of which already, at the age we were in the photo, we knew the warning signs. The way she'd suddenly be unable to wash us, dress us, or sometimes even feed us. Every day, my mother experienced this deep despondency about living. Sometimes it lasted. Sometimes it would vanish with the dark. I had the luck to have a mother desperate with a despair so unalloyed that sometimes even life's happiness, at its most poignant, couldn't quite make her forget it. The divorce between our mother and us, it's a lot of counting. She was in exile. We, no. For the children that we were, this country was our country. I spoke of Vietnamese as a Vietnamese. The nature, I met there. La nature, j'ai passé une partie de mon enfance à jouir dans les forêts équatoriales. Dans les forêts infestées de tigres, de serpents. À me baigner avec les petits indigènes. Living so close to the Vietnamese peasants, Duras saw the poverty they lived in at first hand. It made a deep impression on her. And she's written about it many times, notably in her early novel, The Sea Wall. There were a great many children on the plain. So many that they were a kind of calamity. And the river, too, was always full of children splashing about or swimming. On the prow of the junks, sailing down to the open sea towards the green islands of the Pacific, there were always smiling children. Hidden up to their necks in great wicker baskets, they smiled with pure delight, like children in the Garden of Eden. The children were like the rains, or the floods. They arrived every year in a regular tide, or if you prefer, in a regular harvest. Every woman of the plain, as long as she was still young enough to be desired by her husband, had her annual child. This went on from year to year, in a long, vegetative rhythm. When he came back from work, the father merely dug a little hole in front of the hut and laid the dead child in it. The children returned to the earth as simply as the wild mangoes and the little monkeys. And the next year, others would take their place. and die in their turn. The whites agreed that too many of them died. But it was inevitable that they should die, since there were too many of them. Too many mouths gaping with hunger, screaming, complaining, avid for everything. That was what made them die. Duras' view of the world was also coloured by another injustice. Her mother's mistreatment by corrupt colonial officials. her mother's mistreatment by her mother's mistreatment by her mother's mistreatment by her mother. Her mother's mistreatment by her mother's mistreatment by her mother's mistreatment by her mother. Her mother's mistreatment by her mother's mistreatment by her mother's mistreatment by her mind. C'est une famille en pierre, ma famille. C'est une famille en pierre, pétrifiée, dans une épaisseur sans accès à aucun. Chaque jour, nous essayons de nous tuer, de tuer. Jamais bonjour, jamais bonsoir, jamais bonne année, jamais merci, jamais parlé, jamais besoin de parler. Tout reste muet, loin. Le mot conversation est banni. Je crois que c'est ce mot qui dit ici le mieux, la honte et l'orgueil. Toute communauté, toute communauté, qu'elle soit familiale ou autre, est haïssable, dégradante. Nous sommes ensemble dans une honte de principe d'avoir à vivre la vie. Simplement. C'est là que nous sommes, au plus profond de notre histoire commune. Celle d'être tous les trois des enfants de cette personne de bonne foi, notre mère, que la société a assassinée. Et nous sommes du côté de cette société qui a réduit ma mère au désespoir. À cause de ce qu'on a fait à notre mère, si aimable, si confiante, nous haïssons la vie. Nous nous haïssons. C'est très simple. C'est vraiment comme une histoire de cœur. Une histoire de nous deux. Il m'a demandé la permission de venir me chercher à l'école. Et s'il pouvait me conduire au lycée, puis venir me rechercher au lycée. C'est-à-dire que, bon, j'étais pas amoureuse de lui à ce moment-là du tout. Rien de pareil ne s'était produit. Mais je me disais qu'il fallait que j'y passe. Comme les femmes en général, comme toutes les femmes. Qu'il fallait faire l'amour avec un homme. C'est en Cholong. Opposite les boulevards, liant la partie chineuse de la ville à la centre de Saigon. Les grandes villes américaines, pleines de trams, rickshaws et busses. J'en suis heureux. C'est early in the afternoon. J'en suis heureux. Elle ne sent pas quelque chose en particulier. No hate. No repugnance, either. So, probablement, elle est déjà desiré. Mais elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle s'est heureux de venir. Elle s'est heureux de venir. C'est parti. She doesn't look him in the face, doesn't look at him at all. She touches him, touches the softness of his sex, his skin, caresses his goldenness, the strange novelty. He moans, weeps, in dreadful love. And weeping, he makes love. The sound of the city's so near, so close, you can hear it brushing against the wood of the shutters. It sounds as if they're all going through the room. I caress his body amidst the sound. It passes by. Now evening comes. He tells me I'll remember this afternoon all my life, even when I've forgotten his face and name. I wonder if I'll remember the house. He says, take a good look at it. I do. I say it's like everywhere else. He says, yes. Yes, it's always the same. I can still see the face. And I do remember the name. But, when I was thinking, I thought, I was looking for the lights on the windows, the lights on the windows, the lights on the wall. It was a shame to not say what it was. This light and the noise of the city behind. I was in the backyard. In the same time that I was in the most total secret, that no one could be able to be able to be in my presence in this street. I was both in a bed with a man, with my love, and in the street. There was a sort of public phenomenon happening in my head. I am public, and at the same time completely secret, completely hidden. I see the street. The street is not that I am. There is something in the writing. The loss of the writer's view in favor of the writing. Her mother soon realized that something was going on, as Duras recalls in The Lover. At that time, the time of Cholon, of the image, of the lover, my mother has an access of madness. She knows nothing of what's happening in Cholon, but I can see she's watching me. She suspects something. There's a sudden terror in my mother's life. Her daughter's in the direst danger, the danger of never getting married, never having a place in society, of being defenseless against it, lost, alone. My mother has a tact, during which she falls on me, locks me up in my room, punches me, slaps me, undresses me, comes to me and smells my body, my underwear, says she can smell the Chinese's scent, goes even further, looks for suspect stains on my underwear, and shouts for the whole town to hear that her daughter's a prostitute, she's going to throw her out, she wishes she'd die. No one will have anything to do with her, she's disgraced, worse than a bitch. And she weeps, asking what she can do, except drive her out of the house so she can't stink the place out anymore. The theme of an affair which breaks society's rules and brings dishonor on the family recurs in Durasas' work. Perhaps the best known is her screenplay for Alan René's film Hiroshima Mon Amour. Here the French heroine tells her Japanese lover, many years later, of her forbidden romance with a young German soldier during the Second World War. Tant d'amour. On devait se retrouver à midi sur le quai de la Loire. Je devais repartir avec lui. Quand je suis arrivée à midi sur le quai de la Loire, il n'était pas tout à fait mort. Quelqu'un avait tiré d'un jardin. Je suis restée près de son corps toute la journée. Et puis toute la nuit suivante. Le lendemain matin, on est venu le ramasser et on l'a mis dans un camion. C'est dans cette nuit-là que Nevers a été libéré. Et puis un jour, j'avais crié encore. Alors on m'avait mise dans la cave. Ma société me rôle sur la tête. Au lieu du ciel, forcément. Je la vois marcher, cette société. Rapidement, pendant la semaine. Le dimanche, lentement. Elle ne sait pas que je suis dans la cave. On me fait passer pour morte. Morte loin de Nevers. Dans le cas de l'amant chinois et dans le cas de l'amant allemand, dans Hiroshima, mon amour, il s'agit d'un interdit qui est en frein. Ma mère considère que ça c'est une dégradation énorme, définitive, de son enfant si elle se mariait avec un chinois. remarquez qu'après, elle était tellement pauvre qu'elle m'a dit « Il faut que tu te maries avec lui. Ça va nous tirer d'affaires. » Mais quand même, sur le principe, elle était très réticente. Et dans Hiroshima, dans Hiroshima, mon amour, l'enjeu est beaucoup plus grave. Parce qu'elle est tendue. Elle est vraiment publiquement déshonorée. Mais c'est la même chose dans la mort. Sauf qu'il n'y a pas cette sanction après. De la mort et et du déshonneur. The origins of many of the themes of Marguerite Duras's work lie in her earliest childhood. Through the relationship between her two brothers, the elder a cruel bully, the younger one weak and appealing, she recognized that love and violence are often connected. c'était le jour et la nuit, si vous voulez. Il y avait ce petit frère. On n'a jamais dit ça tout à fait autour de moi, dit ma mère, ni moi. Mais je pense que le petit frère avait comme une sorte d'ombre sur lui. Comme une sorte de de très léger retard mental. et que c'est cette espèce d'enfance dans laquelle il restait, lui, qui provoquait le frère aîné. Je vois une corrélation entre la mort quand même à 27 ans, très jeune, et l'espèce de torture qu'il a subie, constante, de provocation constante de la part du frère aîné. Il régnait, il avait remplacé le père dans notre famille. Il distribuait les sanctions. A character with a clear debt to this elder brother appears in Jurassic's film Days in the Trees. Jacques is a failure, a gambler, who steals his old mother's gold bracelets, her only remaining wealth, when she comes to visit him one last time before she dies. He's unmoved by his girlfriend's pleading. Jacques, je te supplie, viens dormir. Qu'est-ce que je vais lui dire si elle se réveille et qu'elle ne trouve plus rien? Elle ne demandera rien. C'est pour moi qu'elle a apporté tout ça. Vends-moi ce que tu as pris. Tu vas retourner là-bas, Jacques. Tu vas tout perdre. Thomas, ça recommence, la musique. Rien à manger. Je suis malheureux. Je sais. Je t'aime, Jacques. Reste. Reste cette dernière nuit. Tu ne la reverras pas. C'est la dernière fois. Lui, il dit contraire, mais c'est vrai, elle a été une mauvaise mère. Elle le sait. Nous le savons tous les deux. Une mère crapule. Chut. J'ai été sa mauvaise action. Ne le fais pas, Jacques. Ne va pas. Ne va pas. Je suis gagné, idiote. Comédien, menteur, mais c'est terrible. Que tu es lâche, mon Dieu, c'est vrai. Elle-même ne doit pas savoir à quel point. Je vais gagner. Impossible. C'est impossible. Il est là, lui. Avec cette faculté presque enfantine de voler. De voler sa mère, qu'il n'a pas vue depuis des années. Il était comme ça. Moi, il ne m'avait pas vue pendant toute la guerre et il m'a volé toutes mes économies. Quand il est arrivé pour quelques jours, ça fait quatre ans que je ne le voyais pas, il m'a volé tout ce que j'avais. Les provisions pour mon mari et toutes mes économies. Je n'avais plus un franc dans la maison. Il était comme ça. Malfaisant. Malfaisant. C'est un mot terrible, mais... juste. Durace's older brother is also an important element in the lover. Quelquefois, je confonds la guerre, le temps de la guerre, avec le temps pendant lequel mon frère aîné est resté dans la famille. Je vois la guerre comme je le vois, comme je le vois pendant mon enfance. Se répandre partout, pénétrer partout, dans les chambres, voler, emprisonner, mon petit frère. être là partout, mélangé à tout, mêlé, présente dans mon corps, dans la pensée, dans le sommeil, dans la veille, tout le temps, en proie à la passion saoulante, d'occuper le territoire adorable du corps de l'enfant, du corps des moins forts, de celui de mon petit frère, de celui des peuples vaincus. C'est là parce que le mal est là, aux portes, contre la peau. C'est très étrange comment s'organise la mémoire de sa vie. Pour moi, ça se passe comme ça. C'est-à-dire je vois l'enfance, je suis dans l'enfance, avec la brutalité qui l'a marquée. Il peut être terrible. Et ensuite, je saute 20 ans. 20 ans après, tout d'un coup, on tue 7 millions de Juifs. C'est comme si c'était un événement personnel. Je pense que c'est peut-être ça, écrire. Et en même temps que cette découverte, je découvre le nazisme. Mais je le distingue. il y a ceux qui sont morts et ceux qui les ont tués. C'est-à-dire que je suis dans un rapport quant à l'homme, un rapport de responsabilité. Et c'est la naissance d'une conscience politique. Elle est là. Et ce pessimisme-là, c'est cette croyance que j'ai dans la malfaisance de l'homme. Essentiel. C'est un prolongement du nazisme. Dans l'amant. Je ne décris pas à proprement parler mon frère aîné. D'est-ce pas ? Je dis ce qu'il a fait. Je dis ce qu'il a fait, je crois que je parle de la guerre à ce moment-là. j'en parle un peu. Mais tout de suite après le frère, quand je parle de la malfaisance profonde du frère, tout de suite après, je crois qu'il y a un passage sur la nuit tropicale. Les noix, je les souviens. Le bleu était plus distant que le ciel, sur toutes les depths couvrant les bounds du monde. l'air était bleu. Vous le pouviez dans votre main. Le ciel était le continu de la brillance des lignes. Je trouve que ça, c'est un bonheur extraordinaire, que ces deux passages se suivent. Compensatoires. Parce que mon frère est un mystère, comme tout le monde. Et innocenté. Il est, d'ailleurs, innocenté. dans la mort, tout le monde est innocenté. Although they are now both long dead, Duras's brothers are still a living presence in her writing and have permanently affected her attitude to sexual relations. In The Lover, she recalls how, through the affair with the Chinaman, she first realized that she was physically attracted to these brothers, whom she calls the young murderer and the young hunter. I used to watch what he did to me, how he used me. And I'd never thought anyone could act like that. He acted beyond my hope and in accordance with my body's destiny. so I became his child and he became something else for me, too. I began to recognize the inexpressible softness of his skin, of his member, apart from himself. The shadow of another man must have passed through the room, the shadow of a young murderer. But I didn't know that, then. Had no inkling of it yet. The shadow of a young hunter must have passed through the room, too. But that one, yes, I knew about. Sometimes he was present in the pleasure and I'd tell the lover from Cholon, talk to him of the other's body and member, of his indescribable sweetness, of his courage in the forest and on the rivers whose estuaries hold the Black Panthers. Oui, je crois que j'ai désiré mon petit frère. J'ai dû désirer le grand frère, aussi. Mais, ce n'était pas avoué. Le petit frère, je le sais, comme il le savait. Je crois que l'inceste est toujours là chez les enfants quand il y a quand il y a une famille. je crois qu'on n'est jamais au plus loin qu'un frère. Vous avez remarqué une chose entre amants. Les premières confidences que l'on se fait portent toujours sur l'enfance. Comme si l'amour voulait s'agrandir jusqu'à l'enfance et arriver à atteindre l'enfance, la retirer du temps pour l'amener à soi. La nature de la desire est un thème clé dans tout Duras' travail. Elle reconnaît son pouvoir destructif à un âge grâce au gossip sur la tragique affaire de la femme locale. Elle a gardé avec Duras pour la vie. Le bruit a couru et elle avait eu un amant très jeune. On a raconté qu'à son âge elle avait pu provoquer le suicide d'un homme très jeune. Qu'elle n'était pas belle pourtant, que c'était autre chose. Qu'autre chose, qu'elle était très intelligent, très remarquablement musicienne, qu'elle jouait très bien du piano, qu'elle était étrangère. Vous voyez toutes les données qui sont déjà très, très romanes. In The Lover, Duras remembers this woman, whom she calls The Lady. Both she and the girl in the book are shunned by society because they've broken the rules. The Lady's on the terrace outside her room, looking at the avenues bordering the Mekong. The room's in the middle of a great palace with covered terraces, the palace itself in the middle of the garden of oleanders and palms. The same distance separates the lady and the girl from the other people in the town. Just as they both look at the long avenues beside the river, so they are alike in themselves, both isolated, alone, queen-like. Their disgrace is a matter of course. both are doomed to discredit because of the kind of body they have, caressed by lovers, kissed by their lips, consigned to the infamy of a pleasure unto death, as they both call it, unto the mysterious death of lovers without love. That's what it's all about, this hankering for death. because she dared to defy convention and follow her passions, the lady has become a kind of artistic mentor for Duras. which made me make it happen to the culture. Even if it's wrong, I see it like that. Even if I can't imagine that, without having not known, I still wrote. The moment she is there, it's her who made me to this act. Otherwise, it's me, perhaps. Juras has turned the figure of the lady into fiction, a myth who's had a decisive effect, not only on her books, but even more so on her films. In this one, India Song, made in 1975, Juras developed her own very individual style to capture the way the lady's story resonates in her memory. Juras transforms her into an archetypal femme fatale who inspires hopeless passion in others, but is herself condemned to a loveless life without meaning. In the film, Juras moves her to Calcutta, where games of love and death are played out beneath the superficialities of a ball at the French embassy. The lady is played by Delphine Ciri. If you listen well, the voice of foreign is not the same as if you listen well, as if you listen well. It's maybe that that's what prive of the presence, this origin. Also, yes, perhaps. c'est une proposition abstraite que je fais je crois que c'est ça écrire je crois que c'est ce parallélisme là entre la vue dans le miroir et la vue dehors quand l'écriture se met en marche il ya déjà l'image sur le miroir dire qu'on est déjà envahi par l'écriture mais qu'elle n'est pas encore sorti le soir mon mari vous a dit nous aimerions vous avoir aux îles je serais heureux de venir vous écrivez je crois j'ai cru pouvoir écrire avant on vous l'a dit oui mais je l'aurais sans doute deviné à la façon que vous avez de vous taire j'ai abandonné in india song duras's actors never seem to speak instead a separate soundtrack of voices made before the filming is laid over their actions the voices are sometimes other people sometimes those of the actors themselves duras's aim here is to convey a sense of events a long past events that have taken on a universal even a mythic dimension vous faites de la musique parfois moins depuis quelques années pourquoi c'est difficile à exprimer non une certaine douleur une certaine douleur cette pache de la musique depuis quelque temps pas un diras calls sur superimpose dialogue de voice-off Alors, le Hoff, je ris, je vous dirai pourquoi. Moi, le Hoff, pour moi, et c'est complètement payant, c'est complètement gratifiant. Le Hoff, je le faisais dire par mes propres comédiens. Delphine Sérig écoute sa propre voix. Du fait qu'elle écoute sa propre voix, elle n'est pas préoccupée de sa parole. Elle n'a plus sa mémoire à faire jouer. Elle est débarrassée du texte. Elle ne fait simplement que l'écouter. Alors, on assiste là à une absence présence de l'actrice et de l'acteur. Une sorte de dépeuplement de l'image au profit de ce qui est dit. Alors, le dialogue ne se passe plus entre un homme et une femme, mais plutôt entre leurs principes. Qu'est-ce qu'on entend ? Elle qui pleure. Ne souffre pas, n'est-ce pas ? Non plus. Une lèpre du cœur. Ne supporte pas. Non. Ne supporte pas. Les Indes, ne supporte pas. Elle dort. Il l'aimait plus que tout au monde. Plus en cœur. Mais après accompli l'India Song, Jirass felt qu'il y avait encore plus à explorer dans le theme de Memorie et la Lady. A year later, en 1976, she developed her personal style of filmmaking even further with her Venetian name in Calcutta desert. In this film, Jirass used exactly the same soundtrack as India Song, but through a completely different set of images created a sense of events buried still deeper in the past. Qu'est-ce qu'on entend ? Elle qui pleure. Ne souffre pas, n'est-ce pas ? Non plus. Une lèpre du cœur. Une lèpre du cœur. Nous étions transportés peut-être des siècles après India Song. Donc nous allions plus loin. Il n'y a plus personne. Mais il n'y a plus personne puisqu'ils sont tous morts. India Song essayait de rattraper quelque chose de la mort. Et puis après ce film, il y a eu son complément définitif qui était son nom de Médie en Calcutta desert. Si vous voulez, c'est encore une certaine mémoire de Song. Et son nom de Venet se produit avant la fin de la mémoire. Durace's obsession with the themes of death, memory and forgetting dominates not only her films but also her books. As the lover nears its end, the various strands of the story are drawn together in a common sense of transience and parting. The girl in the book is to leave Indochina for France, as Duras herself did in 1932. This spells the end of the affair. They never speak of it anymore. It's an understood thing that he won't approach his father anymore to let him marry her. But the father will have no pity on his son. He has no pity on anyone. The man from Cholon knows his father's decision and the girl's are the same and both are irrevocable. To a lesser degree, he begins to understand that the journey which will separate him from her is a piece of good luck for their affair. That she's not the marrying kind. She'll run away from any marriage. He must give her up, forget her, give her back to the whites, to her brothers. The lover from Cholon so accustomed to the adolescence of the white girl he's lost. The pleasure he takes in her every evening has absorbed all his time, all his life. He scarcely speaks to her anymore. Perhaps he thinks she won't understand any longer what he'd say about her, about the love he never knew before and of which he can't speak. Perhaps he realises they never have spoken to each other, except when they cry out to each other in the bedroom in the evening. Yes. I think he didn't know. He realises he didn't know. The other type of separation Duras explores in The Lover is death, that of her beloved younger brother in Saigon in 1941. What do you want? Le petit frère mort. D'abord, c'est inintelligible. Et puis, brusquement, de partout, du fond du monde, la douleur arrive. Elle m'a recouverte. Elle m'a emportée. Je ne reconnaissais rien. On s'était trompé. L'erreur qu'on avait faite en quelques secondes a gagné tout l'univers. Le scandale était à l'échelle de Dieu. Mon petit frère était immortel et on ne l'avait pas vu. L'immortalité avait été recelée par le corps de ce frère tandis qu'il vivait. Et nous, on n'avait pas vu que c'était dans ce corps-là que se trouvait être logée l'immortalité. Le corps de mon frère était mort. L'immortalité était morte avec lui. Les gens me demandent souvent comment j'ai fait de la fin de la mort. Je ne l'ai pas fait, elle est venue progressivement. Toutes les fins se sont produites presque continuellement. Même si elle s'était produite à des temps différents. En moi, le départ de l'Indochine. le départ du pays s'est donc fait de façon corollaire à celle à partir de l'amant. Je suis partie de mon amant comme je suis partie de mon pays. Et la séparation d'avec mon petit frère, je la vois comme faisant partie de cette fin. Parce qu'avec la mort de mon petit frère, l'enfance est partie. Donc c'était juste de mettre cette mort dans ce paquet, ce bâtiment de mort qui est à la fin de la mort. Les bateaux qui partent, mais ça c'est la régularité de la mort, si vous voulez. Et les grandes orgues des cheminées. sont des pêcheurs de la mort. Et les pêcheurs des pêcheurs des pêcheurs A Chopin waltz under a sky lit up with brilliancies. There wasn't a breath of wind, and the music spread all over the dark boat, like a heavenly injunction whose import was unknown, like an order from God whose meaning was inscrutable. And the girl started up as if to go and kill herself, to throw herself into the sea. And afterwards she wept, because she thought of the man from Cholon. And suddenly she wasn't sure she hadn't loved him, with a love she hadn't seen, because it had lost itself in the affair like water in sand. And she rediscovered it only now, through this moment of music flung across the sea. And the people who enjoyed how she was and by her, and the sea was not found in the sea. And the watered it only found that. And the air was able to cantajen around the sea, And the air was able to run out the sea, and the sea was able to end up in the sea, and the sea could still work on a place, and the sea could still find the sea. And although, as you know, but the sea isn't too close to the sea. It's impossible to touch the sea. Sous-titrage ST' 501